Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de la 1.14 ainsi que du prochain événement Tide of Corruption. La mise à jour du 1.14 débutera ce mercredi 4 octobre à 9h du matin, heure de Paris. Elle devrait durer quelques heures, donc le jeu sera disponible quelques heures après. Dès l'instant où ce sera disponible, ce sera également le début de l'événement Tide of Corruption, donc la marée de la corruption. En premier lieu, on va parler tout d'abord des nouveautés, à savoir la première chose c'est la nouvelle boîte de munitions personnalisées. Ce sont des boîtes qu'on va trouver dans le jeu, qui seront à l'endroit des ravitaillements ou qui seront dispersées un petit peu partout sur les maps. Ce sont des boîtes qui vont nous permettre de faire un échange de munitions avec l'arme que l'on a d'équipé, enfin n'importe laquelle des armes. Je vous donne un exemple concret, vous avez une petite boîte où vous voyez le petit logo des munitions Doom Doom et vous, vous avez un PAX, un PAX avec des munitions standards. Vous arrivez, vous avez une petite animation et vous allez donc échanger vos munitions standards avec les munitions Doom Doom qui sont contenues dans cette boîte. Quand vous allez le faire, aucune munition ne sera chargée dans votre pistolet pour le coup là, donc vous aurez tout dans le pool de munitions, il faudra quand même les charger après. Donc c'est un peu long, c'est pas un truc qu'il faut faire en plein combat, mais ça peut permettre de, même si on n'a pas débloqué les armes, de jouer avec ces nouvelles munitions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de boîte de munitions sera disponible également dans les parties rapides, âmes résilientes, ce qui permettra donc de jouer avec des balles custom, même dans ces modes de jeu. Je trouve cet ajout pas mal, en vrai c'était assez inattendu, je ne pensais pas qu'ils allaient dans ce genre de choses. Ça peut permettre quand même de, voilà, de changer de mode de jeu, on se retrouve sur une map de nuit, on voit des munitions incendiaires. Alors évidemment les titres de munitions c'est assez aléatoire, ça va tomber comme ça en fonction de ce que vous avez trouvé. Si d'ailleurs le titre de munitions n'est pas disponible avec l'arme que vous essayez de, voilà, d'échanger, ça fonctionnera pas. Il faudra quand même que ce titre de munitions soit disponible pour l'arme que vous avez. Donc ça c'est la première nouveauté, on va parler maintenant de l'inspection des armes, donc c'est purement cosmétique, c'est un truc qui a été demandé par la communauté depuis pas mal de temps. Voilà on peut regarder toutes nos armes en jeu, c'est très joli, j'avoue ça fait des superbes animations. Alors on n'aura pas tout disponible dès le départ, on aura d'abord les pistolets, les armes de mêlée, certains outils, ensuite les masses, les haches, les fourches qu'on va trouver dans le jeu, et également arcs et arbalètes, voilà, et d'autres ensuite viendront par la suite. Donc ces animations peuvent être écourtées si jamais tout d'un coup vous devez vous battre. Alors on sait pas trop comment ça va se passer mais en tout cas il devrait y avoir un changement rapide, alors c'est quand même assez pratique. Après ça reste purement voilà pour frimer. Ce qui est intéressant de noter également c'est que ça se passe au niveau client et serveur, c'est à dire que du coup si vous alliez le font, vous le verrez le faire, vous pourrez voir, faire les animations de leurs armes. C'est quand même sympa aussi de, voilà, quand on a des armes avec des jolis skins, on peut les voir parce que c'est vrai que très souvent on les voit pas trop, donc bel ajout, voilà, sans plus. On va parler maintenant des nouvelles armes, alors ce sont des armes qui avaient déjà été entre guillemets « leakées » officiellement par Crytek dans les vidéos, et dont j'avais fait un short à ce sujet là. Donc premièrement on a la batte de baseball, alors qu'est-ce que l'on sait, déjà c'est une super arme, enfin je veux dire elle est très très cool. C'est une arme d'un seul slot, comme les machettes ou comme le sabre, c'est une arme contendante, donc qui va très bien fonctionner avec typiquement l'immolateur, mais c'est une arme qui consomme peu d'endurance, qu'on peut le voir dans la vidéo, c'est vrai qu'il va se faire pas mal de grunt, et l'endurance consommée est vraiment très très faible. Et comme toutes les armes type machette etc, ça peut tuer si on vise correctement, donc c'est assez intéressant. Je pense tout de même que, voilà, c'est le gendarme qu'on va prendre au début pour rigoler, et puis comme toutes les armes de mêlée, elles seront jouées de façon très... Le sabre à la rigueur, c'est vrai que ça peut être assez fort, j'ai du mal à croire, mais on verra, on verra. Ensuite on passe au deringer penny shot, donc ça c'est un nouvel outil, donc c'est pas une variante, enfin c'est une sorte de variante de deringer, mais je dis ça parce que vous pouvez mettre le deringer et le deringer penny shot dans votre inventaire au niveau des outils. Donc nouvel outil, il y aura simplement deux balles qui sont déjà préchargées dans le penny shot. Par contre si vous avez pionnier, vous aurez trois balles, donc je sais pas, vous aurez je pense une balle supplémentaire en tout cas. A quoi ça sert ? Pas à grand grand chose. Ça peut être utile contre le PVE, clairement. Contre les chasseurs si vraiment on vous rush et que vous savez pas, Denis s'y donne un exemple de quelqu'un qui a bon blanc, ce qui arrive, on peut sortir ça en dernier recours. Il n'y a pas de pénétration, donc vous ne pourrez pas vous en servir pour tirer à travers les murs, etc. ou même les planches, comme le penny shot de toute façon. Mais voilà, vous pourrez l'équiper avec un deringer, donc ça peut être assez sympa si vous ne savez pas quoi mettre, à voir en fonction du prix. Mais ça pourrait aussi donner des gameplays assez marrants, je verrai si j'en ferai pas une vidéo. Prochaine arme c'est le Bornheim silencieux, qu'on avait également vu dans la vidéo. Donc comme tous les silencieux, il y aura une baisse des dégâts avec la distance. Donc ça c'est tout à fait normal, mais pas grand chose à dire dessus. En gros il va faire ce qu'on attend qu'il fasse et le pool de munitions sera 5 chargés et 15 en réserve. On passe à l'uppercut précision qui avait été leaké également. Arme à deux slots comme on s'y attendait comme tout précision. Qu'est-ce que c'est par rapport à un uppercut ? C'est juste plus stable. C'est vraiment un uppercut totalement. Donc voilà. En vrai rien de plus à dire, on l'a pas vu, on a pas vu une vidéo dessus donc je sais pas à quoi ça ressemble. Mais à voir en fonction du prix, à mon avis ça va être assez cher. Et aussi voir ce que va donner l'uppermatt à côté. L'uppermatt, est-ce qu'il va vraiment être aussi utile ? Enfin ça peut vraiment être le remplaçant de l'uppermatt en vrai. Je suis très curieux de voir vraiment ce que ça va donner. On peut déjà faire des trucs des dingueries avec l'uppercut. Mais là avec la précision ça peut être terrible. Et on a, on va dire, je sais pas si je peux dire le petit frère, plutôt le grand frère. Bref, l'uppercut tireur à droit. Qui est le même que l'uppercut précision. Donc avec une crosse. Mais en plus vous avez une lunette. Donc voilà, pourquoi pas. Même commentaire que pour le précision. Quid du prix ? Quid de... Qu'est-ce que ça va pas être trop fort ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Etc. Ça, le patch nous le dira. Prochaine arme, le Springfield Bayonet. Pareil qui avait été leak. Donc c'est juste un Springfield avec Bayonet en plus. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le Springfield reste une arme plutôt, voilà, peu chère. Et donc ça donne accès à une Bayonet. Je pense que la Bayonet serait pas très très chère non plus. Elle va forcément être plus chère. Mais ça va donner accès à une arme avec Bayonet pour quelques dollars de plus. J'imagine dizaines, vingtaines. En vrai ça peut être très viable au lieu de prendre un sable ou genre de truc. Vous avez ça. Donc ouais, ça peut être top en vrai. On a ensuite le Berthier Marksman ou le tireur expert. Donc sniper flexible. On peut y mettre plusieurs types de munitions. Comme le Sparks ou le Martin Henry. Toutes celles du Berthier. Voilà, pas grand chose à dire. Très sympa. Je ne sais pas mon type d'arme. Mais je pense que les fans du sniper apprécieront. En vrai j'ai dit très sympa. C'est peut-être un peu sympa. Je pense que c'est attendu par pas mal de gens. Mais oui, effectivement, ce n'est pas par moi. Et enfin, dernière arme, la Vetterly 71 Carabiner Cyclone. Qui est une arme semi-automatique. Où on peut charger jusqu'à 4 balles dans le chargeur. Et 20 en réserve. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, en fait, ça vous permet de tirer vraiment les 4 balles sans avoir besoin de recharger. Et ce n'est pas un automatique tatatata. Il faut vraiment tirer à chaque fois. Et ensuite on recharge 4 balles par 4 balles. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment chouette. Le rechargement, il est un peu long, mais ça va. Il faudrait comparer par rapport à un Vetterly et au nombre de balles tirées. Enfin, en tout cas, la cadence par rapport à une Vetterly normale. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'ai vraiment hâte de tester. Pour en me faire un avis, là, c'est pas évident de voir. Mais en tout cas, il y aurait, de ce que j'ai compris, il n'y a aucun drawback par rapport à une Vetterly. Elle sera forcément plus chère. C'est sûr. Mais il n'y aura pas de choses en moins par rapport à une Vetterly normale. Voilà pour les nouvelles armes. On va passer maintenant au changement. Et on va parler en premier lieu du Bornheim. Je vous l'ai peut-être remarqué. Mais maintenant, le Bornheim, il n'a plus 10 munitions réserve, mais 15. Qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mieux. Il a plus de munitions. Donc, ouais, ça va être... Ça peut être très, très fort. Avec le silencieux, là, ça peut... Vous imaginez, hein, deux armes silencieuses en akimbo, là, en mode James Bond, en vrai. Avec une munition incendiaire dedans. Non, ça peut être fou. On a le Scott Field qui récupère des munitions Doom Doom et grande vitesse. Plutôt stylé, en vrai. Parce que le Phil, il n'avait pas le Doom Doom. Il n'y a que le Pax qu'il avait en pistolet de cette taille... Enfin, de cette dimension de balle moyenne. Donc, bien. Bonne ajout. Enfin, vous allez le voir, il y en a plein qui récupèrent des choses. Ensuite, on a la Springfield qui récupère des munitions grande vitesse. Je suis plutôt content. Alors, est-ce que ça sera mieux que Doom Doom, en vrai ? Doom Doom, c'est fort sur Springfield. Mais, euh... Non, ça se teste. Ça peut vraiment... Surtout avec... J'imagine la lunette. C'est surtout là que ça sera utilisé, je pense. On passe ensuite à la Winfield Centenaire qui, elle aussi, récupère des balles Doom Doom. C'est pour contrer la drilling. Enfin, voilà, pour faire plus jouer à la Winfield Centenaire que la drilling. La drilling qui, je pense, quand même, est un peu chère. On en parlait ce week-end avec les copains, mais... Ça reste une arme qui est... Difficile à prendre. Elle est très très bien, mais c'est vrai qu'elle est un peu chère. La Centenaire, elle est un peu moins chère. Est-ce que de donner Doom Doom, ça va pas... Voilà. Beaucoup plus faire jouer, là, la Centenaire. On verra. Et enfin, en termes de changement, on a la série Nagant et Officier qui se voit récupérer également les munitions Doom Doom. Donc, ça va faire très mal. Ce qui fait que typiquement, on aura un Nagant silencieux avec les balles Doom Doom. On a également un nouveau scarabée, le scarabée de feu. En gros, c'est un scarabée qui va créer, après explosion, un petit feu autour de lui. Vraiment, c'est un radius quand même assez faible. Mais ça peut permettre de faire brûler un chasseur, d'enflammer un baril, etc. De brûler de l'IA, tout ce que vous voulez. Donc, on peut en trouver au même endroit. Donc, on peut en acheter, évidemment. Mais on peut trouver également au même endroit que là, on trouve déjà l'escarabée dans le jeu. Ensuite, on a un gros changement sur la grenade aveuglante. Un changement qui était attendu, on va pas se mentir. Beaucoup de streamers en parlaient. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très, très fort. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Premièrement, on a une nouvelle animation et un nouveau son. Donc, l'animation, elle est quand même plus longue. Et le son est représentatif. Ce qui va donner du temps aux ennemis quand même de se préparer à l'envoi de cette grenade aveuglante. Du coup, à cause de ça, elle est plus longue à préparer. C'est un petit peu le même principe qu'une bombe Concertina. Dans l'idée, c'est vrai que le temps de préparation est beaucoup plus long que ce qu'était une flash. On a également ce qui a été changé. Alors ça, c'est plus du confort pour les joueurs. Mais avant, on avait un écran tout blanc. Maintenant, l'écran sera tout gris. Donc, on verra pas moins. Mais nous, en tant que joueur, on sera moins aveuglé. Très pratique pour ceux qui jouent dans le noir, notamment. Donc, j'apprécie ce petit geste de Kralitech. Autre nerf par rapport à la grenade. Les joueurs en face qui ont rempart auront deux avantages. Premièrement, une réduction du temps de flash. Donc, on sait pas de combien. Mais c'est déjà assez fort. Et deuxièmement, celui qui flash n'aura pas de hitmarker. S'il y a qu'un joueur et qui la rempart, même s'il le touche, il n'aura pas de hitmarker. Donc, il saura pas vraiment s'il l'a eu. J'aime bien parce que rempart, c'est pas un truc énormément joué. Donc, ça peut être intéressant de le prendre par rapport à ça. On verra. Et aussi, le dernier neuf des nerfs des flashs, c'est qu'on ne peut plus le récupérer dans le jeu. C'est uniquement dans le menu. Avant, on pouvait récupérer dans les cookie box ou en lootant des chasseurs, etc. Maintenant, c'est terminé. Globalement, je trouve ça plutôt bien. C'est une belle approche. C'est pas un seul truc. C'est plein de petites choses. À savoir s'ils l'ont pas tué, au final. Je pense pas. On verra. De toute façon, on va pouvoir tester pendant quelques mois. Autre changement au niveau du Deringer. Maintenant, on pourra le recharger depuis les boîtes de munitions. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et chaque boîte de munitions donnera 8 balles en plus pour le Deringer. En vrai, d'avoir un build de Deringer, ça va devenir beaucoup plus viable. Parce que 8, c'est pas mal. Et en plus, également, dans les boîtes que vous, vous avez amené avec vous, qui, je pense, vous donneront encore plus une belle ajout. Pareil pour le pistolet à fusée. Donc, deux changements. Déjà, ça va partager le même ammo pool que les fusées éclairantes. Donc, les munitions fusées éclairantes qu'on pouvait mettre sur le Romero, par exemple. Et pareil, on peut les recharger dans les boîtes de munitions. Mais cette fois-ci, les boîtes spéciales. Parce que ça reste des munitions spéciales. Et bien sûr, depuis les boîtes de munitions que vous amenez avec vous. Ensuite, changement. Gros changement au niveau de la régène. Les injections régénératrices. Avant, quand vous mettiez une injection, vous récupérez de la vie. Donc, ça s'arrêtait pas au bar. Ça continuait. Simplement, la régénération était baissée par rapport à la régénération standard. Maintenant, c'est plus le cas. Ça va être la même régénération standard. Ce qui veut dire qu'avec vigueur, ça va encore être boosté en plus. J'adore ce changement. Évidemment, je pense comme beaucoup. Par contre, en contrepartie. Enfin, c'est vraiment une faible contrepartie. En vrai. Puisque chaque injection, que ce soit mineure ou majeure, coûtera 20$ de plus. Ce qui fait donc à 40$ l'injection régène mineure. Et à 105$ l'injection régénératrice classique. Ensuite, changement au niveau de l'endurance de mêlée. En tout cas, pour les armes de mêlée. Donc, toutes les armes qui ont un coup en mêlée. En gros, ça va consommer beaucoup moins d'endurance que... Enfin, beaucoup moins. Moins d'endurance qu'avant. Ce qui fait que, sur la totalité, si vous avez une barre d'endurance à fond, vous pourrez faire un coup de mêlée en plus. Ce qui fera très clairement une différence entre la hache de guerre que vous amenez avec vous et la hache que vous trouverez dans le monde. Est-ce que ça aura une incidence ? Je ne pense pas. Mais c'est un petit truc bon à savoir. Un ajout intéressant et qui sera permanent, lui, c'est le premier trait brûlé qui, du coup, restera dans le jeu. Donc, c'est le trait brûlé, je vous rappelle. Ce sont des traits qu'on pouvait prendre pendant les derniers événements. Mais qui leur est fait... En tout cas, même le trait disparaissait dès lors que votre chasseur mourait une fois. Là, on aura des traits brûlés qu'on va pouvoir trouver. On ne pourra pas les avoir à l'achat. On pourrait les trouver dans le jeu. De la même manière qu'ils peuvent apparaître de manière random dans le jeu ou en tuant un sac à viande. Et donc, ce premier trait, c'est ombre. Donc, c'est un trait qu'on connaît bien parce qu'on l'a eu dans les deux derniers events. Ombre qui, je vous rappelle, vous permet de ne pas être vu par n'importe quel IA. Aucune IA, sauf les cibles. Enfin, les cibles, ce sont les boss. Aucune IA ne va vous cibler pour vous attaquer. Les traits brûlés pourront se stack jusqu'à trois fois dans votre inventaire de traits. C'est-à-dire que si vous voyez trois fois le trait ombre, à trois endroits différents, même dans plusieurs parties, bref, vous pourrez le prendre trois fois dans votre inventaire. Donc, vous pourrez l'utiliser. Vous pourrez mourir trois fois avant qu'il disparaisse. Ça permet des petites choses assez cool. On va parler ensuite de Chanel, le trait, l'un des traits que je préfère du jeu, surtout en solo. Effectivement, avant, on avait un petit souci. C'est que quand plusieurs personnes l'avaient dans l'équipe, on se disputait un petit peu pour qui prend le trait. Voilà, super ajout. Du coup, ce ne sera plus le cas. Dès l'instant, il y aura un membre de l'équipe qui prendra le trait. Tous ceux qui ont Chanel dans l'équipe pourront bénéficier de l'effet du trait. En tant que tel. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par contre, en contrepartie, parce qu'évidemment, il y en a une, ça serait encore plus fort sinon, il y aura quand même une réduction du temps que ça donne. Alors, ils n'ont pas donné de chiffres. À voir sur le patch note. Mais bon, c'est quand même pas mal. Changement assez mineur sur les Scarabées. Ils seront tous un petit peu plus rapides à l'utilisation. Tous, sauf le Scarabée de feu. Changement sur Rojo également. Il y aura un équilibrage avec les attaques de mêlée contre elle. Ils n'ont pas dit si c'était en plus ou au moins en vrai. Donc, pareil, à regarder dans le patch note. Et ils ont parlé également des slots de chasseurs. Donc, auparavant, on pouvait acheter pour avoir jusqu'à un maximum de 50 slots de chasseurs. Maintenant, on pourra en acheter 25 supplémentaires, soit 75 au total. Et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment devenir riche, j'en parle. Et c'est vrai que c'est pas mal pour devenir riche sur Unshodown. Plus vous allez être chasseur, plus vous allez faire des économies en achat d'armes, etc. Et ils ont parlé enfin d'une intégration avec Razer Chroma. Pour ceux qui ont, ça va vous parler. Si j'ai bien compris, c'est tout ce qui est RGB dans Razer. Bref, moi, je n'ai pas... Ils n'en ont vraiment pas parlé plus que ça. Ils avaient fait une annonce sur Twitter il y a quelques temps. Donc, voilà. Et il y aura aussi d'autres changements sur les munitions, sur les prix des armes aussi, d'autres ajustements plutôt mineurs. Ils n'ont pas tout dévoilé là. Ils ont dit, voilà, il faudra lire le patch note. Alors, si vraiment, il y a beaucoup de choses majeures, mais je ne pense pas, je referai une autre vidéo. Mais sinon, il y aura de toute manière le lien du patch note dans la description. Donc, si c'est avant que le patch sort, il ne sera pas, mais je le mettrai à jour dès que le patch sortira. Voilà pour tous les gros changements sur la 1.14. On va passer maintenant à Tide of Corruption, à marrer la corruption et tout ce que cela va apporter pendant pas mal de jours. Donc, oui, je disais pas mal de jours parce que il débute cet événement le mercredi 4 octobre. On va dire entre 10 et 11 heures du matin. Il se termine le 29 novembre 2023. Soit exactement 57 jours. C'est exactement le même nombre de jours qui avaient duré Tide of Shadows. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je me plaignais un petit peu où je trouvais les events un peu trop long. Là, on va être à peu près sur exactement un copier-coller de ce qu'on a eu sur Tide of Shadows. Je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur. Bon, il y a plein de choses très, très cool. Mais 56 jours, c'est long. Quand on joue tout... Peut-être pas tous les jours. On montre qu'il y en a qui jouent tous les jours, beaucoup. Mais quand on joue souvent, 56 jours d'event. En gros, on a plus d'event que de pas-event dans le jeu maintenant. Et c'est sympa. Mais si on a un problème avec, typiquement, le dernier event, ça va amener la pluie. Si on a un problème avec la pluie, on se la tape. Se la tape, entre guillemets. Pendant 57 jours. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. On verra comment ils vont faire. J'espère qu'ils ont pris en compte pas mal de retours de la communauté. Et voilà. On va leur faire confiance jusqu'à ce que ça arrive. Et on verra après si vraiment... De toute façon, si le nombre de joueurs qu'on veut baisse, ils vont bien faire quelque chose. Alors, parlons maintenant de l'event en tant que tel. Donc, comme je l'ai indiqué, ça va fonctionner vraiment comme les anciens événements. Donc, vous faites des choses dans le jeu. Vous gagnez des points. Au bout de 30 points, vous pouvez gagner des pledge marks. Quand vous allez bannir le premier boss, vous allez gagner un pledge mark. Quand vous allez fouiller les premiers chasseurs, vous allez gagner un pledge mark. Et ce, jusqu'à un maximum de 3 par partie. Et au total, vous ne pouvez avoir que 4 pledge marks sur un chasseur au total. Donc, les points d'événement. On a détruire un hôtel, c'est 3 points. Fouiller un hôtel, c'est 6 points. Fouiller un corps, c'est 12 points. Récupérer un indice ou une faille, c'est 10 points. Bannir une cible, c'est 12 points. S'extraire avec une prime, c'est 30 points. Survivre en tant qu'âme résiliente, c'est 30 points. Et ensuite, vous avez tous les défis. Donc, c'est un peu comme l'année dernière fois. Vous avez des défis qui vont vous donner entre 500 et 1000 points en total. Alors, j'imagine que c'est sur la semaine. Comme dans les autres events, on aura un système de battle pass. Donc, il y aura le... On va dire 100 battle pass. Mais on a accès à toutes les choses. On va développer toutes les armes, toutes les breloques, etc. Au fur et à mesure. Il y aura des skins également que je vais vous montrer. Mais également, il y aura le battle pass, je ne sais plus comment il l'appelle, le légendaire, bref, celui où on va payer un bond de sang, qui va donner accès à des récompenses supplémentaires qui sont globalement des skins. Alors, voici un petit peu les chasseurs légendaires qu'il y aura dans cet event. Premièrement, le marshal brûlé, qui lui, est une récompense battle pass. Et on a le hachoir de boucher, qui lui, est gratuit dans la progression. Ensuite, on a l'épouvantail, qui s'achète avec des bonds de sang. Et de wild man, alors j'ai traduit par l'homme de la forêt. Je pense que c'est un terme allemand, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas vraiment de traduction anglaise propre. Mais c'est un homme de la forêt, puis on voit bien, ça ressemble à ça. Donc, il y a pareil qu'on pourrait acheter avec des bonds de sang. Uniquement pendant l'événement. Et enfin, on aura un DLC, qui vous donnera deux chasseurs. Le premier, c'est le fléau Morrigan. Et ensuite, le fléau Midian. Parlons maintenant des pactes. Petit récapitulatif. Vous avez des chasseurs, comme avant, qui auront de fait un pacte qui sera déjà lié à eux, en fonction de leur lore, etc. Il y a trois pactes. Le pacte mort, le pacte, je pense que c'est démentiel, et le pacte infernal. Mais si vous prenez un chasseur qui n'a pas de pacte par défaut, vous pourrez, au niveau du ravitaillement, choisir des petites boîtes, vous pourrez choisir sur quel pacte aller, tout simplement. Et en fonction du pacte, vous aurez accès à trois traits supplémentaires. On va plutôt dire deux traits supplémentaires, en vrai. Deux traits supplémentaires, qui, en échange de pledge mark, que vous récupérez en faisant ce que j'ai dit au-dessus, vous pourrez acquérir ces traits. Donc on va parler d'abord du pacte mort. Et le premier trait, vous allez pouvoir avoir, c'est le trait témoin, qui coûte un seul pledge mark. Et qu'est-ce qu'il fait ce trait ? Donc en vision occulte, vous allez pouvoir voir les joueurs qui sont tombés. Et si vous êtes assez proche, donc c'est les cadavres, vous pourrez les voir, ils apparaîtront. Donc très pratique pour aller looter, ou pour potentiellement suivre des chasseurs, etc. Mais également, vous aurez une petite régène de vie, dès lors que vous serez toujours en vision occulte, mais assez proche des cadavres en tant que tel. On pourrait vous soigner un petit peu. Apparemment, c'est très léger. Le deuxième trait, c'est le trait implacable, qui est un trait brûlé, à l'instar du trait ombre. Donc un trait qui, si on meurt, est supprimé de votre personnage. Donc c'est un trait qu'on peut prendre avec deux pledge marks. Donc lui, typiquement, si vous avez quatre pledge marks, vous pouvez le prendre deux fois de suite, jusqu'à un maximum de trois sur votre chasseur. Donc qu'est-ce que fait ce trait ? Comme auparavant, on ne perd pas de barre de vie lorsqu'on tombe. Voilà. Donc vous tombez, vous ne perdez pas de barre de vie. Très pratique. Évidemment, même en solo, en vrai, peut-être encore plus, je ne sais pas. Mais non, super pratique, super trait. C'est bien qu'ils le remettent, c'est assez offensif. Et ensuite, le dernier trait, donc ce n'est pas un trait qu'on va récupérer, c'est un trait qu'on prend dans le menu, c'est le trait vautour, qui coûte trois points de trait. Donc si on n'a pas le pacte mort, donc il fonctionne comme d'habitude, mais si on a en plus fait allégeance au pacte mort, lorsque vous allez fouiller un corps, ça va vous restaurer une barre de santé en échange d'un pledge mark, si vous en avez évidemment. Mais par contre, ça ne va pas soigner la barre de santé, ça va uniquement rajouter la barre en plus, mais elle sera vide. Donc si vous avez de la régène, ou si vous avez témoin et que vous êtes proche d'un cadavre, ce qui est le cas, a priori, vous allez récupérer un petit peu de vie, donc vous allez vous soigner. Très sympa, nouvelle mécanique, l'aspect mort est assez intéressante, je ne suis pas sûr que ce sera le plus joué en vrai. En tout cas, à haut niveau, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, vous verrez après, des choses beaucoup plus puissantes que ça. Le pacte, donc suivant, j'en ai parlé, le pacte démentiel. Donc vous avez le trait acolyte, pour un pledge mark. Puis ce que ça va faire, c'est que vous allez gagner un trait aléatoire et également des dollars de chasse, lorsque votre équipe va récupérer un indice. C'est pas mal, franchement. J'aime bien cette mécanique, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je suis assez séduit, en tout cas, je le testerai, parce qu'on peut récupérer n'importe quel trait, donc ça peut amener une façon de faire évoluer plus rapidement votre chasseur. Donc ouais, à voir. C'est par indice, donc 3, voire à 6 par partie. Ensuite, on a le deuxième trait brûlé. C'est le trait remède, qu'on connaissait, c'est le même effet. Donc quand on l'utilise sur un trait, ça permet de faire un effet de bannissement, afin de récupérer, à vous et à votre équipe, toutes vos barres de vie, enfin toutes vos barres et votre vie. Très puissant, donc c'est un trait brûlé, il va disparaître dès lors que vous allez l'utiliser. Mais comme tout trait brûlé maintenant, on peut le stack jusqu'à 3 fois. Donc vous pouvez l'avoir plusieurs fois, et donc l'utiliser potentiellement jusqu'à 3 fois dans une partie. C'est bien, c'était déjà très fort dans l'event précédent. Je pense que ça sera encore joué. Et enfin, le dernier trait, c'est le trait ghoul, qui va être impacté. Donc vous avez compris que dans chaque pacte, il y aura un trait existant qui est modifié. Donc là, c'est le trait ghoul, charognard pardon en français. Donc si on a en plus le pacte démentiel, lorsqu'on fait des dégâts à une cible, donc les cibles c'est les boss, ça vous fait récupérer un peu de vie. Bon, c'est sans doute le moins stylé des 3 traits là. Même vos tours, je trouve beaucoup plus fort que ça. Enfin, carrément plus fort en vrai. Mais je suis pas emballé. On parle maintenant du dernier pacte, le pacte infernal. Le premier trait, c'est le trait, je crois que c'était flamboyant, c'est blazeborn en anglais, pour un pledge mark. Donc ce trait, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous soigne dans le feu. Mais vous pouvez pas devenir enflammé, tout simplement. C'est assez impossible. Et quand vous êtes dans le feu, vous allez récupérer de la vie. Mais comme vous allez quand même brûler votre barre de vie, on va faire attention, parce que si vous restez trop longtemps là-dedans, vous pouvez perdre une barre de vie au final. Je sais pas si vous voyez le truc, ça vous soigne, mais vous pouvez perdre toute votre barre de vie. Donc c'est assez compliqué à gérer. Enfin, c'est compliqué, ça peut être assez compliqué à gérer. On va juste faire attention, on s'habituer. Ensuite, on a le trait rage, rampage en anglais, donc c'est un trait brûlé. Il coûte deux pledge marks. Alors qu'est-ce que fait ce trait ? Si vous avez au moins une barre de vie de perdu lorsque vous tuez un chasseur ennemi, le trait va déclencher un effet de restauration. Donc vous récupérez toutes vos vies et vos points de vie. Mais c'est uniquement sur vous, c'est pas pour les autres. Donc, waouh ! Hyper fort. En tant que solo, c'est trop trop fort, mais même en tant à l'équipe, en vrai, ça vous permet de... En gros, même si vous arrivez à vous res, il vous reste une barre de vie, vous tuez un chasseur, vous faites un shot, je sais pas de loin, vous avez un truc, vous récupérez toutes vos barres de vie. C'est vraiment très fort. Alors, il y aura quand même un effet clairement visible et je pense également auditif qui va indiquer aux ennemis qu'on a bénéficié de cet effet afin qu'ils comprennent que typiquement, vous êtes pas one shot avec un mozine à cause de ça. Et donc, pareil, c'est un trait, comme c'est un trait brûlé, on peut l'avoir au maximum jusqu'à trois fois. Donc, on peut en bénéficier, on peut mourir trois fois, enfin, plusieurs fois et tuer quelqu'un et à chaque fois récupérer des barres de vie. Ça, c'est plus quelque chose de très offensif pour les gros joueurs. Je pense que ça peut vraiment être très très fort à très haut niveau. Au mien, je ne sais pas. On verra si j'arrive à en faire quelque chose. Et le dernier trait qui sera lié à l'event, c'est le trait coagulant. lui, si on a, donc en plus de ce qu'il fait d'habitude, si on a le pacte infernal, le saignement s'arrête automatiquement après une seconde. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Plus de, quasiment, vous n'avez plus vous préoccuper du saignement. Il y a une concertina, vous pouvez rentrer dedans sans problème. Les chiens, il n'y a plus de saignement. l'assassin aussi. Il y a plein de choses. Les doom doom, aucun effet sur vous. Quasiment pas. ouais, très bien. J'aime assez. Autant que c'est un passif, donc il n'y a rien à faire. C'est toujours pratique. Voilà un petit peu pour tous les pactes et les traits. Des nouveautés, des choses qu'on connaissait déjà. Ce n'est pas foufou, mais c'est assez contrôlé. J'aime bien. Voilà, j'ai été plus surpris dans d'autres événements, mais je mentirais si je disais que ce n'était pas bien. Ensuite, on va parler de la carte Inferno. Ce sera au début un contrat spécial, un contrat qu'on pourra sélectionner à côté, qui sera à la place des cartes de nuit. Est-ce qu'il sera avec un autre pool de météo, entre guillemets ? La nuit, le brouillard, comme c'était le cas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aura qu'Inferno dessus ? On verra. En tout cas, il va remplacer la nuit normale. S'il se trouve, il n'y aura pas de choix de contre. Ils n'ont pas été très clairs. Il y aura un seul contrat et au lieu de tomber sur la nuit, on tombera sur la map à faire nos... Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la carte ? Ils l'ont modifié par rapport à avant. En gros, déjà, c'est la nuit. La visibilité, curieusement, est améliorée lorsqu'on est près du feu. Comparé à avant, avant, c'est vrai que quand on était près du feu, ça envoyait, on ne voyait pas grand-chose. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Et deuxième chose qui me rassure également, l'audio est apparemment moins fort que ce qu'il était auparavant. Alors, ce sera tout de même un impact sur les bruits de pas et autre chose que peuvent... n'importe quel bruit que peuvent faire des chasseurs. Et si on va dans le feu, ça va infliger des dégâts de feu. Alors évidemment, sauf à ceux qui ont le trait blazeborn, en quel cas, ils vont un petit peu leur barbe brûler, mais c'est tout. Donc, à voir comment ça va être. Est-ce que ça va être très sympa ? Moi, j'avais aimé quand même assez Inferno, mais l'event on en avait un peu marre. c'était 100% tout un week-end. Là, ça va être quand même dans un cycle. Ils n'ont pas du tout parlé, ça je leur reproche un petit peu, ils n'ont pas du tout parlé des pourcentages de drop sur lesquels vont tomber les maps. On ne sait pas si ça va être à 80% Inferno, comme c'était le cas pour la pluie par exemple. Mais si c'est un contrat spécial, c'est très bien. Franchement, ça c'est l'idéal, mais on verra. Et voilà, et pour terminer, ce sera vraiment la toute fin, je vais vous parler très rapidement des skins qu'on va pouvoir gagner dans le jeu. Premier screen où on voit l'âge de lancer, l'uppercut et la batte de baseball. Ensuite, on a le Bornheim silencieux, le Berthier tireur expert et là, ce qu'on voit, c'est une injection d'endurance mineure et il y aura encore pas mal d'autres choses, notamment j'imagine des breloques et sans doute des skins qui gardent un petit peu sous le coude. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'ai plus rien sur mes notes, donc ça doit être bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque là. Également, un énorme merci à tous ceux qui participent financièrement à la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre, enfin, devenir membre de la chaîne. Il y a différents forfaits de 2 à 10 euros. Si vous voulez, simplement me remercier de mon travail, etc. Ça sert à ça, mais pas du tout obligé. C'est vraiment pour votre plaisir. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada